bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous sommes dimanche 28 mars et il est 21 heures les enfants sont au lit la maison est nickel chrome et vraiment ma cuisine elle est impeccable mon séjour il est impeccable même les toilettes sont impeccables donc je suis assez contente de partir travailler demain en laissant la maison dans cet état c'est plutôt gratifiant je dirais et puis agréable et puis demain soir ça veut dire que j'aurai moins de choses à faire les enfants ont rangé leur chambre donc en gros demain soir j'ai l'aspirateur à passer là haut les sols à laver dans la salle de bain le couloir les chambres etc et puis l'escalier à balayer voilà ça sera mes tâches ménagères de demain soir sans compter évidemment le large tout ça tout ça s'il ya besoin de passer la spi en bas et ça vient en plus et en tout cas là ce soir je suis tranquille juste je vais plier ça donc du coup je me suis dit comme j'avais pas blogué et ben je vous pose et on se fait une petite story time en même temps que je pris mon linge pardon ce soir j'avais décidé de vous faire une story time puisque je n'ai finalement pas blogué ce week-end je vais pas dire que j'ai été débordée mais j'ai été quand même plus occupée que ce que je pensais en fait déjà je vous ai mis en ligne samedi le vlog de la semaine de lundi à vendredi et du coup samedi matin en fait je pensais mettre le vlog en ligne samedi matin sauf que finalement ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu puisque ben en fait samedi matin j'avais extrêmement mal au dos donc je suis restée un petit moment dans mon lit avec au départ juste la bouillotte ensuite j'ai mis un patch de lidocaïne donc je suis restée dans mon lit le temps que le patch fasse effet et quand le patch a fait effet je me suis levée du coup j'ai pris mon petit déjeuner j'ai emmené marceau à la gym puisqu'il avait gym de 11h45 à midi 45 alors l'horaire n'est pas idéal mais c'est pas grave je suis restée là-bas j'y suis allée avec adam qui voulait absolument m'accompagner je suis restée là-bas du coup j'ai regardé un petit peu son cours et franchement ça lui va trop bien du coup après le sport je suis rentrée à la maison et en fait je devais aller à Cholet samedi parce que pour plusieurs raisons la semaine dernière je suis allée chez cultura et je me suis acheté un pendule alors j'imagine que tout le monde sait ce que c'est qu'un pendule c'est un petit accessoire on va pas dire divinatoire mais un petit peu c'est de l'ésothérapie je crois que ça s'appelle ou de l'ésotérisme je sais plus l'ésotérisme peut-être et en fait ça faisait quelques temps que je regarde des vidéos pour apprendre à m'en servir pour apprendre à interpréter pour savoir voilà ouais interpréter ce que ça dit ça fait quelques temps que je me tire les cartes aussi alors c'est assez surprenant parce que en fait je me tire les cartes sur internet et au début je me suis dit ouais c'est un tirage en ligne c'est c'est enfin c'est bidon et donc je le faisais un peu pour m'amuser et puis en fait je me suis rendu compte qu'il se produisait en fait beaucoup de choses que j'avais eu dans les cartes et du coup j'en ai parlé avec une de mes collègues qui elle aussi est beaucoup elle même elle fait le pendule tout ça et du coup je me suis dit bah voilà j'en ai discuté avec elle pendant une pause d'âge et en fait elle m'a dit mais si tu veux moi je peux te le faire le pendule et puis je peux te tirer les cartes aussi et je lui dis ah bon parce que tu fais ça et elle me dit oui et donc du coup elle m'a tiré les cartes et en fait bah son tirage me disait exactement la même chose que ce que j'avais eu dans mes tirages en ligne en fait donc bah j'ai continué à faire des tirages en ligne qui me prédisent toujours la même chose donc je me dis que il ya peut-être une nuance de vérité là dedans on sait pas mais du coup j'ai voulu m'acheter un un jeu de les tarots de marseille en fait pour me tirer les cartes moi même et en fait le coffret que j'avais acheté il ne me plaisait pas trop donc j'ai préféré le ramener donc samedi il fallait que j'aille à cholet pour ramener ce coffret donc ce qui est bien c'est que en fait culturum l'a remboursé ils m'ont même pas dit va prenez autre chose dans le magasin il m'a demandé il m'a dit vous voulez autre chose j'imagine que vous remboursez pas il me dit si 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 vous préférez on vous rembourse sur la carte d'accord alors je précise il rembourse sur la carte bleue en passant la carte de fidélité donc j'étais plutôt contente donc j'ai dit ok ça me va donc ils m'ont remboursé quand j'ai pas encore eu le paiement mais c'est pas grave en soit je l'aurai certainement demain et donc j'ai ramené ce jeu de tarot que je ne voulais pas conserver et puis suite à l'appel ce que du coup je vous avais parlé j'avais eu des problèmes de connexion avec orange que il m'envoyait des mails pour que je restitue mon mes appareils alors en fait j'ai appelé orange pour savoir ce qui se passait et donc ils m'ont expliqué qu'en fait c'est parce que avant j'avais un forfait open up et j'avais en fait ressouscrit pour elsa un forfait open et que donc dans le open il n'y a pas la possibilité du deuxième décodeur et donc en fait le matériel qui me demandait de restituer c'était le décodeur télé en fait le deuxième décodeur télé donc celui qui est dans la chambre d'elsa et en fait j'avais absolument pas compris donc en discutant avec le gars au téléphone je lui dis mais moi je veux absolument pas résilier mon deuxième décodeur j'en ai besoin je m'en sers et du coup il me dit bah il n'y a pas de soucis mais il me dit dans ce cas là soit vous louez un deuxième décodeur soit vous souscrivez vous repartez sur un forfait open up plutôt qu'un open donc je lui dis d'accord mais je lui dis ça change quoi il me dit bah si vous passez sur un forfait open up vous payez 8 euros de plus par mois donc je passais de 44 à 52 et si je prenais une location de box juste le boîtier télé j'en avais pour 8 99 en plus par mois alors bon c'était qu'un euro mais je me suis dit que c'était quand même plus simple d'avoir le décodeur inclus dans le forfait plutôt que d'avoir un autre forfait à côté donc faire une autre option je veux dire du coup j'ai décidé de garder mon décodeur télé et ce fameux monsieur m'a proposé d'avoir en fait la dernière box orange qui vient de sortir pour avoir un débit meilleur étant donné que j'étais connecté par la fibre que je suis connecté par la fibre et donc du coup il m'a dit si vous voulez vous préparez votre box vous la ramenez en boutique et ils vont vous faire un échange donc j'ai dit bah ok pas de soucis et donc c'est ce qui c'est ce qu'on a fait vendredi de samedi pardon du coup quand je suis rentrée du sport bah en fait j'ai récupéré tout le monde et on est allé directement sur chaulais en fait quand marceau est allé au sport il avait sport de de 11h45 à midi 45 donc le temps que je rentre il était 13 heures il n'y avait rien de prêt pour le repas puisque j'étais partie depuis 11h20 c'est du coup j'ai dit aux enfants bah puisqu'on doit aller sur chaulais on va sur chaulais puis on se prend un mcdo quoi et donc du coup je leur ai payé un mcdo donc évidemment ils étaient très contents vous vous en doutez on a mangé dans la voiture ça c'était un peu moins commode et puis ensuite on est allé faire nos petits magasins on est rentré à la maison j'ai laissé des enfants à la maison et je suis allé alors non je dis des bêtises j'ai pas laissé les enfants à la maison j'ai laissé Elsa et Marceau à la maison et je suis partie faire les courses avec Gaume et Adam qui m'ont fait la misère dans le magasin j'étais dégoûtée de les avoir emmenés bref et du coup on a fait les grandes courses pour la semaine enfin tous les repas de la semaine et les menus je vais dire et puis on est rentré et on s'est fait une petite soirée alors comme on a mangé de bonheur du coup attendez je suis en train de vérifier si je suis pas en train de m'éparpiller avec le linge c'est bon du coup on s'est fait une petite soirée ils ont regardé un dvd un truc que moi j'aime pas du tout c'est un dessin animé qui s'appelle robot eux ils adorent donc ils ont regardé ça moi j'ai passé beaucoup de temps sur mon téléphone à ce moment là et puis ensuite on a regardé the voice j'ai regardé the voice puisque en fait eux ils se sont chamaillés pour une histoire de tablettes du coup je leur ai dit bah vous allez vous coucher donc ils sont tous partis se coucher en même temps il était plus vraiment tôt donc c'était une heure convenable pour aller au lit et donc tout le monde est allé au lit moi j'ai regardé la fin de the voice et je suis allé me coucher aussi ce matin du coup on était à la maison on s'est levés un peu plus tard je crois parce que moi j'ai regardé mon téléphone il était huit heures pas beaucoup plus de huit heures mais il était huit heures passées et Marceau est arrivé dans ma chambre peut-être cinq minutes après que j'ai regardé l'heure donc il est venu me faire un câlin on est resté un petit peu dans le lit comme pardon s'est levé est venu nous rejoindre ils ont du coup allumé non pas allumé la télé je leur ai dit d'abord de prendre le petit déj ils ont pris le petit déj et puis le temps qu'on se prépare en fait il était l'heure qu'on fasse la réunion de l'église par zoom ce qu'on a fait ça s'est très bien passé adam n'a pas souhaité participer donc je ne l'ai pas forcé il est resté dans sa chambre au début et finalement il est quand même venu finir la réunion avec nous et en plus il était très attentif donc ça m'a ça m'a fait plaisir évidemment et ensuite on a attendu puisque en fait on a des amis de l'église qui sont venus en fait nous nous bénir la sainte scène j'avais déjà expliqué ce que à quoi ça correspond en fait c'est c'est l'équivalent de l'hostie que prennent les catholiques à l'église c'est à dire que le curé en fait il bénit le pain et le vin nous c'est de l'eau de l'eau et du pain et en fait tous les hommes quasiment tous les hommes de l'église détiennent ce qu'on appelle la prêtrise c'est à dire que ils ont ils détiennent en fait le pouvoir si je puis dire de bénir le pain et l'eau dans leur foyer ou auprès des personnes qui en ont besoin et en l'occurrence nous n'avons pas la prêtrise puisque moi je n'ai pas d'homme qui la détiennent à la maison comme et encore trop jeune ça sera alors comme il va bientôt pouvoir le faire puisque là il prend 11 ans jeudi et en fait dans l'année de sa douzième année donc ça veut dire en janvier prochain il rentre à la prêtrise donc il va recevoir quelques enseignements et puis après ces petits enseignements on va en gros lui décerner la prêtrise qui lui permettra de pouvoir bénir la sainte scène et de pouvoir la servir dans son foyer et ça je trouve ça vraiment enfin moi perso parce que je suis très croyante et je vois ça comme une bénédiction je trouve ça je trouve ça super c'est vrai que là en ce moment comme j'ai pas de voiture ben on va pas enfin j'ai une voiture mais elle est tellement peu fiable parce qu'elle roule ça il n'y a pas de il n'y a pas de problème avec ça simplement j'ai beaucoup de mal à passer les vitesses et puis elle a un gros problème à l'accélération du coup monter les côtes ce matin on a rigolé dans cet après-midi quand on est parti au parc on a rigolé avec les enfants parce que en fait on s'est demandé si elle allait réussir à monter la côte on devait rouler à je sais pas on devait être à 25 peut-être parce que parce que la voiture ben voilà elle était en troisième et pied au plancher on était à 25 donc c'est un peu compliqué et c'est vrai que du coup je m'aventure pas à faire des grands trajets en l'occurrence l'église c'est quand même à 25 minutes de la maison du coup je m'aventure pas à y aller en sachant qu'on a la possibilité de faire la réunion par zoom ben du coup je favorise en fait zoom et je laisse ma voiture tranquille elle m'emmène là où j'ai besoin d'aller mais dans la mesure du raisonnable c'est à dire faire les courses et puis travailler quand j'ai pas notre choix c'est à dire demain ma collègue à un rendez vous médical du coup je vais au boulot avec ma voiture et à partir de mardi on reprend le covoiturage d'ailleurs il faut que j'aille retirer le coq non je dois avoir de l'argent pour lui payer l'essence déjà de la semaine et demie où elle m'a emmené donc après la réunion de l'église on m'a reçu donc nos frères de service pastoraux alors en fait c'est c'est un couple qui viennent en gros on a ce qu'on appelle le service pastoral dans notre église c'est à dire c'est un service qui consiste à prendre soin les uns des autres en fait on a par exemple moi j'ai deux personnes qui me sont dédiées dont je enfin pour lesquelles je dois veiller en fait je dois veiller sur elle je dois m'assurer qu'elles ont besoin de rien que que je peux je pourrais pas leur rendre un service que voilà veiller que ouais elles ont besoin de rien et en fait si je constate qu'au contraire elles ont des besoins si elles n'osent pas demander de l'aide ou quoi que ce soit c'est à moi en fait de de signaler peut-être soit à l'évêque soit aux frères de l'église qui pourraient éventuellement les aider bah de voilà d'organiser une aide éventuelle donc de rendre service si par exemple elle est malade enfin elles sont parce qu'elles sont deux donc si elles sont malades si elles sont en panne de voiture par exemple ou quoi que ce soit bah de de rendre service c'est à dire de les emmener faire leurs courses de peut-être si elles sont malades de leur préparer un petit plat et puis leur déposer enfin c'est des petites attentions mais qui font beaucoup dans le coeur en fait et moi je sais que ça me touche énormément quand on fait ce genre de choses pour moi et donc c'est quelque chose sur lequel je mets un point d'honneur voilà tout simplement et donc le dans le service pastoral il y a effectivement le fait d'aller délivrer la sainte scène enfin d'aller bénir la sainte scène chez les personnes qui ne l'ont pas au foyer et qui ne peuvent pas aller à l'église ce qui était notre cas aujourd'hui donc ils sont passés à il était un petit peu plus de 13 heures ensuite on a mangé parce que du coup on les avait attendu qu'ils passent avant de manger on a mangé on a regardé un film tous ensemble et puis ensuite on est parti au parc toute l'après midi plus ou moins alors c'est dommage parce que en fait on est allé pour retrouver les amis de de com' et d'adam et en fait le problème c'est qu'ils étaient déjà sortis et que donc ils avaient déjà retrouvé leurs copains du quartier et que concrètement ils ont pas trop calculé adam et com' et donc ils étaient déçus mais voilà le problème c'est qu'en fait on est arrivé trop tard si on était allé les chercher directement chez eux ils seraient sortis ensemble et donc ils seraient restés ensemble et là en l'occurrence ça n'a pas été le cas et c'est vrai que ça a été ça a été un petit peu compliqué pour les gars quand même donc ils ont eu un peu de mal à s'intégrer après ça s'est un peu mal terminé parce que il ya des enfants il ya des enfants oui je vais dire que ce sont des enfants parce que vu le niveau de mentalité qui se sont moqués de marceau en fait des jeunes d'à peu près 11 ans il y avait un un des enfants c'était un il avait l'âge de adam puisque il était dans sa classe quand on habitait dans notre ancienne commune et les l'autre je pense elsa m'a dit qu'il avait 11 ans donc il est au collège et donc j'ai à peu près cerné l'âge mais en fait il s'est moqué de marceau en disant qu'ils ressemblaient à gollum j'ai trouvé ça extrêmement méchant parce que quand même gollum est loin d'avoir un physique agréable donc j'ai vraiment pas apprécié surtout qu'on s'attaque à un petit 5 ans quand on a 11 ans je trouve ça un peu facile donc je suis allée trouver ce jeune garçon que j'ai un petit peu enchaîné verbalement parce qu'il m'a clairement mise en rogne déjà parce que ça touche les enfants mais aussi parce que je trouve ça trop facile de s'attaquer à un petit qui ne sait pas se défunt donc j'étais un petit peu remis à sa place et finalement on est partis avec les enfants parce que voilà je n'avais pas spécialement envie de rester au contact de ce genre de personnes puis de toute façon il était 17 heures les gars ils étaient de leur côté tout seul dans leur coin ils jouaient pas donc je me suis dit ça sert à rien donc on est rentré j'étais intérieurement assez en colère par rapport à ce qui venait de se passer parce que voilà ça touche à mon bébé alors forcément c'est ma mise en colère et puis après voilà on est rentré les enfants ont eu un peu envie de manger des chocolats parce que pour la petite anecdote j'avais acheté les chocolats de pâques que j'avais mis dans le garage juste à l'entrée du garage je m'étais dit oui bon de toute façon s'ils les trouvent c'est pas très grave parce que ils savent que c'est pas les cloches qui déposent les chocolats donc ça me dérangeait pas trop qu'ils tombent dessus comme ça du coup je les ai pas forcément cachés et donc je les avais mis à l'entrée et j'étais persuadée qu'ils allaient les trouver sauf qu'en fait excusez moi je mets mon linge dans mon panier de linges sauf qu'en fait personne n'a rien trouvé c'était sous leur nez vraiment sous leur nez c'était à l'entrée du garage mais personne n'a rien vu donc moi ça m'a fait rigoler parce que du coup hier soir on parlait et les enfants me disent alors du coup on va faire comment faire tu tondes la pelouse là tu as vu dans les taxés on pourra jamais ramasser les oeufs et tout et là je leur dis bah j'ai dit oui mais j'ai dit en même temps j'ai réfléchi mais en fait la semaine prochaine vous êtes chez papa et là ils me disent mais non et là ils étaient dégoûtés et il me dit bah sinon tu les cages dans la maison je dis bah ils sont déjà en fait et là on peut aller le chercher et tout on sera pas là la semaine prochaine et honnêtement pas qu'aujourd'hui ou pas que la semaine prochaine on célébrera la journée de pâques enfin en tout cas la soirée ensemble pour son sa signification c'est important pour nous de le célébrer et on le fera mais on n'a pas besoin des chocolats pour ça je veux dire donc forcément ce qui va se passer la semaine prochaine bas ça sera juste en fait la célébration de du moment en fait de l'événement et donc ils ont décidé ils m'ont demandé pour manger leur chocolat hier soir enfin pour prendre le chocolat hier soir ils ont pas tout mangé heureusement et donc ils ont repris un petit peu ce soir donc il s'était très content par contre de ce que j'avais acheté donc je suis moi même très contente et donc ils sont ensuite voilà ils sont ils ont pas qui a leurs occupations et moi j'ai fait tout mon ménage j'ai préparé des lasagnes pour demain soir donc mon repas de demain soir est déjà prêt donc ça c'est vraiment trop top et puis du coup c'est aussi mon repas de midi pour demain midi donc je là ça refroidissait donc je vais me servir une gamelle avant d'aller me coucher je vais préparer tout ça comme ça ce sera prêt pour demain et puis voilà ensuite moi je suis allé coucher les enfants enfin eux ils avaient été prendre leur douche tout ça tout était fait en amont ils ont déjà préparé leur cartable leurs vêtements sont prêts pour demain les miens aussi d'ailleurs j'ai même signé tous les cahiers je vais pas avoir des cahiers à signer demain matin au dernier moment ça c'est juste top et puis voilà ils sont partis se coucher donc moi je suis descendue je suis venue vous prendre en fait en vidéo puisque les tables sont débarrassées l'aspirateur est passé partout la cuisine est nickel donc c'est juste un pur bonheur j'aime j'aime vraiment quand ma maison est propre comme ça samedi du coup on est allé chez easy cash pour acheter des dvd parce qu'on adore les dvd en fait eh ben on a eu trop de bol parce que au final il y avait une promo où on a eu plein de dvd à 99 centimes on en a eu à 10 centimes à 20 centimes à 50 centimes franchement on a dû en acheter une vingtaine j'en ai eu pour 16 euros quelque chose donc je suis très contente la dernière fois déjà j'avais réussi à avoir les huit saisons des frères scott pour 30 euros je crois ou un truc du genre franchement easy cash les dvd c'est une tuerie quoi et juste que là je me suis rendu compte que mon dvd en fait enfin le lecteur je veux dire il n'est pas tip top donc je pense que je vais le garder quand même pour le laisser dans la chambre d'elsa mais je vais en acheter un autre qui se connecte en hdmi parce que celui-là se connecte que en péritel et du coup sur ma télé du salon je n'ai pas de prise péritel du coup bah pour le moment la télé elle est partie dans la chambre d'elsa elsa m'a redonné la télé qu'elle avait dans sa chambre le temps que bon après pour moi ça change rien en fait d'avoir cette télé là ou l'autre d'ailleurs c'est peut-être même mieux qu'elle garde l'autre parce que comme l'autre est une télé connectée quand ils veulent regarder sur youtube ils sont obligés de regarder sur celle là en fait et moi souvent j'ai pas envie de regarder leurs trucs sur youtube quoi donc c'est peut-être mieux qu'elle reste dans la chambre d'elsa en fait alors je précise que oui elsa a la télé dans sa chambre mais c'est sur autorisation et la interdiction d'utiliser sans avoir demandé l'autorisation au préalable donc c'est juste qu'on savait pas où la mettre au départ on l'avait mise dans la pièce sans fenêtre mais il y a tellement de choses qui sont stockées là haut qu'en fait ils n'ont pas de place pour s'installer et pour être à l'aise pour regarder la télé alors que là dans la chambre d'elsa la télé elle est juste en face de son lit et du coup ils se mettent sur son lit ils sont tranquilles ils sont bien installés et moi ça me fait plaisir qu'ils puissent voilà profiter d'un petit moment puisqu'ils regardent ensemble donc ils passent un petit moment tous les quatre bien installés cocooning machin donc ça me fait plaisir évidemment donc ça c'est plutôt pas mal du coup je vais quand même vous donner des nouvelles de la décision de ma patronne alors elle n'a pas accepté de me laisser mon mercredi après midi par contre elle m'a proposé une autre solution que honnêtement je trouve juste très humaine elle a très bien compris mon désarroi très bien compris que voilà mes enfants étaient tous le mercredi après midi que c'était vraiment pas le pied mais voilà on s'est dit dans la conversation que moi par rapport à mon poste au contrôle qualité c'est difficile que je ne sois pas là en fait le mercredi après midi puisque les expéditions se font le jeudi matin donc en fait quand on a des expéditions le mercredi après midi c'est le moment de la semaine où je travaille le plus en fait et donc c'est vraiment pas le moment idéal pour que je m'absente et comme pour le moment je suis seule sur ce poste elle m'a dit que dans l'immédiat c'est pas possible pour moi d'avoir mon mercredi après midi elle m'a dit que ça sera possible par la suite à condition qu'il soit récupéré puisque elle m'a dit qu'elle n'envisage pas de baisser mon contrat elle m'a dit pour elle c'était trop de de complications par rapport au calcul de la paie etc enfin bref je le conçois tout à fait maintenant elle m'a dit que tant que ce sera possible c'est à dire des moments où comme en ce moment j'ai pas plus de travail que ça là si cette semaine j'ai du boulot mais genre la semaine prochaine par exemple je sais pas si j'aurai du travail donc peut-être que la semaine prochaine je pourrai être à la maison le mercredi pour l'instant je ne sais pas encore ça dépendra de l'activité en fait mais en tout cas quand ça sera possible ça se fera elle prévoit également de me mettre un binôme sur mon poste et c'est là que je dis alléluia parce que du coup quand j'aurai un binôme ben je pourrai en fait prendre mon mercredi alors évidemment le mercredi on travaille 2h45 ça veut dire que sur la semaine il faudra que je fasse mes 2h45 mais pour le moment la solution tant que je n'ai pas de binôme et que je ne peux pas m'absenter le mercredi après midi la solution c'est que je prenne deux heures de pause déjeuner au lieu d'une donc je vais pas vous dire que je suis pas contente au contraire ma patronne m'a dit que je pouvais rentrer à la maison manger avec mes enfants et ne reprendre qu'à 13h45 alors que les filles reprendront à 13h15 et moi je partirai à 11h45 alors qu'elles elles prendront leur pause à midi 15 c'est honnêtement un geste que j'apprécie énormément vraiment parce que évidemment l'heure supplémentaire que je vais avoir il faut que je la récupère c'est logique mais le fait qu'elle me donne le droit de prendre cette heure ben déjà ça me soulage parce que les enfants ça va leur faire faire une coupure en fait le midi qu'on se soit vu après je repars mais en gros je vais les laisser ben alors si je reprends à 13h45 il faut que je parte de la maison on va dire à 13h20 13h30 on va dire il me faut à peu près un quart d'heure je crois que c'est 17 minutes donc vaut mieux que je parte à 25 pour retourner au boulot à l'heure mais du coup 13h25 c'est hyper confortable pour moi quoi les enfants ça leur permet qu'on passe un petit peu de temps ensemble midi et puis se dire que voilà de 13h25 jusqu'à 16h ce qui n'est quand même pas ça leur fait deux heures et demie à rester tout seul c'est pas énorme le matin ils auront eu la nounou franchement moi je suis très contente donc cette solution elle me convient en sachant que quand j'aurai un binôme j'aurai la possibilité d'avoir mes mercredi après midi en tout cas pour sauf si on a on a du travail pour deux personnes évidemment je travaillerai mais en tout cas quand ce sera possible et bien je pourrais le faire et ça vraiment je suis ravi donc c'est ça c'était la bonne nouvelle d'autant qu'elle m'a proposé étant donné que là je n'ai pas de voiture et que je viens au boulot avec ma collègue je lui ai expliqué je lui dis bah oui mais du coup là j'ai pas de voiture pour rentrer chez moi le midi et elle me dit mais vous pouvez prendre le camion d'entreprise magali il n'y a pas de souci alors je précise le camion c'est pas un 32 tonnes c'est une camionnette mais je sais même pas ce que c'est comme modèle c'est une camionnette citroën c'est une trois places évidemment derrière et pas de siège mais mais voilà elle roule elle m'emmène à la maison elle me ramène au boulot c'est tout ce qui compte et elle elle voit le bon côté des choses c'est que le camion en fait il a des soucis de batterie parce qu'il ne roule pas assez parce qu'on fait très peu de livraison et que du coup on s'en sert pas beaucoup mais par contre il est quand même bien pratique quand on en a besoin donc c'est précieux pour nous de l'avoir donc le fait que moi je puisse l'utiliser le mercredi bah en fait ça va le faire rouler donc quelque part ça lui rend service ça me rend service donc tout va bien au final donc voilà du coup je ferai quand même le carburant c'est la moindre et puis en attendant bah du coup j'utiliserai le camion à la place de ma voiture voilà bon bah du coup ça fait une story time assez longue hein finalement je vous ai raconté tout dans les détails demain bah retour au boulot les enfants à l'école comme a distribué ses invitations pour son anniversaire j'avoue que ça me perturbe un petit peu de recevoir du monde à la maison parce que parce que je suis je vais pas dire que j'aime enfin j'ai honte de ma maison pas du tout bien au contraire mais c'est vrai que j'aurais aimé avant de recevoir du monde faire refaire la peinture de mon séjour il faut que je nettoie mon allée parce que autant la peinture bon c'est pas grave mais je vais pas accueillir les gens avec toute la verdure que j'ai sur mon allée goudronnée là devant ma porte il faut que je fasse ça je vais essayer de le brosser ou au balai brosse on verra si ça fonctionne ça va pas du tout marché il faut que je trouve un produit efficace que je le fabrique moi même un produit un peu plus naturel peut-être avec du vinaigre blanc peut-être de la javel ou je sais pas mais en tout cas la javel ça m'empête parce que ça va attirer les chats mais je vais trouver il ya une abonnée qui m'a envoyé sur instagram une recette je pense que je vais la tester et puis faire ça au balai brosse quoi puisque en fait moi j'ai pas de karcher l'idéal aurait été un karcher donc c'est pas très grave je vais faire ça au balai brosse et puis ça fera l'affaire et j'ai commencé à nettoyer les murs parce que j'avais plein de tâches notamment là sur ces deux murs là j'avais des tâches de chocolat sur la peinture et je les ai nettoyés ce matin j'ai nettoyé ma porte d'entrée j'ai nettoyé mes meubles dans la cuisine j'avais même pas remarqué à quel point ils étaient sales c'est abusé et donc là j'ai tout nettoyé aujourd'hui j'ai fait pas mal de ménages en fait en rentrant du parc donc je suis très contente que ma maison soit aussi propre et puis bah du coup tous les soirs de la semaine un petit peu je vais je vais continuer je vais nettoyer tous mes interrupteurs toutes mes portes mais bâtis de portes mes fenêtres je vais faire les vitres mardi non mercredi j'ai dit il faut que je tombe la pelouse pour que comme puisse aller jouer dans le jardin avec ses copains et en tout cas il faut que je nettoie mon allée que je balaye aussi l'allée que je nettoie tout simplement faut que je nettoie mes poubelles aussi j'ai vu qu'elles étaient toutes crates et dégoûtant d'autres qu'elles sont juste à côté de ma porte d'entrée donc mais toute la semaine là du coup je vais avoir pas mal de choses à faire je vais revloguer du coup cette semaine alors je ne sais pas si je ferai un blog lundi mardi jeudi vendredi du coup lundi mardi sera en ligne mercredi et puis jeudi vendredi sera en ligne samedi je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée donc je vais faire des choses donc je pourrais vous montrer et puis je verrai je ferai ça au fond au feeling mais mais ouais je me dis que c'est peut-être une bonne idée et puis et puis voilà je vous emmènerai avec moi dans ces aventures là et puis je vous raconterai du coup au fil au fil du des jours ce qui nous arrive au quotidien voilà ce qui se passe dans notre petite vie donc sur ce je vais vous laisser j'espère que cette petite vidéo vous a plu c'était vraiment que du blabla pour le coup mais demain on repart sur des blogs donc et si vous avez aimé n'hésitez pas à liker abonnez vous si ce n'était pas fait n'hésitez pas à activer les notifications pour être au courant dès qu'il ya une nouvelle vidéo c'est vrai j'en publie pas énormément mais mais du coup vous saurez quand il y en a une voilà et bien je vous fais des gros bisous je vais vous souhaiter une bonne semaine profitez bien du beau temps qui est annoncé prenez soin de vous quand même restons masqués et puis du coup je vous dis à mercredi pour un nouveau vlog et puis pour moi à demain du coup puisque le tournage sera demain voilà je vous fais des gros bisous ciao